Bonjour les enfants, c'est papa. Bonjour papa. Je suis sorti me balader un peu dans un bidon. Et comme dans tous les pays du monde, je voulais passer ce message à tout le monde, à tous ces Camerounais, à tous les tiktokers avec qui on part en clash. Parce que j'ose vous donner un petit conseil. Parce que l'esprit, votre esprit n'est pas clair. Dans tous les pays du monde, tiktokers Camerounais, il y a des bidonvilles et des endroits magnifiques. Ça dépend du niveau de vos vies. Si le niveau de ta vie t'amène dans un bidonville, tu peux louer ta maison dans un bidonville. Si le niveau de ta vie t'amène dans un endroit magnifique, tu peux louer ta maison dans un endroit magnifique. Chacun filme ce qu'il veut filmer et il poste ce qu'il veut poster en fonction du message qu'il veut passer. C'est très important les enfants. Et ça va du développement global de l'Afrique. Quand vous, tiktokers Camerounais et influenceurs à deux balles que nous avons au Cameroun, vous vous retrouvez à Paris, ou à New York, ou à Londres. Et ça, vous partez vous filmer à la tour Eiffel. Et ça, vous ne cherchez que les restaurants où vous n'allez même pas entrer pour manger, pour filmer le restaurant là. Mais ça, vous choisissez les maisons dans lesquelles vous n'habitez même pas, pour filmer ces maisons là. Mais ça, vous partez vous mettre devant les grands restaurants, juste pour filmer ça. Mais pourtant, vous savez vous-même très bien que dans Paris, il y a aussi des bidonvilles. À Berlin, à Londres, à New York, il y a aussi des bidonvilles. Vous habitez là-bas, femmes et enfants, au milieu des rats, des souris et des mammouths. Mais pourquoi vous ne filmez pas ça ? Pourquoi vous ne postez pas ça ? Parce que vous essayez de faire comprendre au monde et à vos jeunes frères que la France est doux, que Paris est doux, que tout ce qu'on fait là-bas est tellement bien, qu'eux, ils finissent par croire que là-bas, c'est le paradis. Et quand vous débarquez en Côte d'Ivoire, vous choisissez d'éviter tous ces endroits magnifiques, où l'air qu'on respire est magnifique, où tout le monde est beau, tout le monde est classé, aucun problème de sécurité, tu te sens vraiment à l'aise en Afrique. Vous choisissez de ne pas filmer ces endroits pour aller chercher un bidonvilles pour pouvoir passer un autre message. La honte ! Je voulais vous dire que ce n'est pas seulement à la Côte d'Ivoire que vous faites du mal. Vous faites du mal même à vos propres frères et soeurs, à qui vous essayez de faire croire que l'Europe, Paris, New York, ce n'est que des endroits magnifiques, avec la beauté, avec le milliard, et eux, ils commencent à nager pour aller là-bas, jusqu'à ce qu'ils viennent vous retrouver dans vos bidonvilles. Merci papa ! Si tu n'as pas l'argent pour louer un appartement comme quelqu'un qui travaille, c'est normal que tu ailles vivre dans un bidonville. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas 10 000 pour manger dans le restaurant, c'est normal que tu ailles te retrouver dans le tourneau d'eau où on mange à 3 000. Mais tu ne peux pas filmer ce tourneau d'eau où on mange à 1 000 francs et vouloir faire croire aux gens que c'est tout ce qu'il y a à Bidjan. Non ! Je suis en train de vous apprendre la vie, les enfants. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement un clash entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est une éducation. Comment c'est que les Africains présentent l'Afrique ? Comment c'est que vous présentez au monde le continent, le continent africain, vos pages, vous êtes suivis dans vos réseaux sociaux par des milliers d'étrangers, d'Occidentaux, d'Européens, qui se moquent de vous. Parce qu'ils connaissent les bidonvilles d'Occident. Ils connaissent les bidonvilles de Paris. Ils connaissent les bidonvilles de New York. Ils connaissent les bidonvilles de Berlin. Et ils s'étonnent que vous, quand vous arrivez là-bas, vous vous rendez compte que non, 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 non. On va quitter les bidonvilles de Paris, les bidonvilles de Berlin. On va aller se filmer à la Tour Eiffel, juste pour se vanter. Essayer de faire croire à vos frères au Cameroun que voilà, Paris c'est doux. Il n'y a pas de bidonvilles là-bas. Il n'y a pas de souffrance. Et les enfants commencent à croire que quand tu vas à Paris, tu cueilles l'argent sur les arbres. L'eau qui ne coule pas à terre est propre. Tu peux puiser, tu bois. Les muscles, le sol est tellement propre que tu peux verser la nourriture par terre, tu manges. Parce que vous avez des complexes. Mais vous ne vous rendez pas compte que cette situation-là, c'est elle qui rabaisse l'Afrique. C'est vous, avec votre bouche. C'est vous qui rabaissez l'Afrique. C'est vous qui rabaissez le continent par ces petites attitudes-là. Ça veut dire que même si vous faites un petit clash avec la Côte d'Ivoire, il est quand même important que vous compreniez que l'intérêt supérieur de l'Afrique est derrière. Donc, même quand vous jouez, jouez un peu avec les codes. Vraiment. Jouez avec les codes. Parce que quand vous prenez votre temps, quand tu peux habiter quelque part là où il n'y a pas le portail, tu filmes ça. Tu veux faire croire aux gens qu'il n'y a pas des endroits, les gens ferment le portail pour sortir. Vraiment. Quand tu ne peux pas vivre dans un endroit où tu n'as pas le jardin, la végétation, et tu filmes ça, c'est pour faire croire aux gens qu'il n'y a pas de jardin, de végétation en Côte d'Ivoire. Merci, papa. Non. Je suis désolé, les enfants. Merci. Vous ferez mieux de faire preuve d'un peu plus d'intelligence que ça. Merci, papa. Et c'est ce que j'essaye de vous apporter. Merci, papa. La vue d'ensemble globale, la grandeur globale. Merci, papa. Vous ne pouvez pas faire que quand vous allez à Paris, vous filmez tout récel. Vous filmez et les arcs et les machins trucs. Vous ne choisissez que ce qui est propre. Et vous essayez même de faire comprendre à vos frères camerounais qu'il n'y a que le beau à Paris. Vous évitez les bidonvilles parce que vous avez l'impression que ça vous met bien, ça vous grandit. Mais vous évitez tous les bidonvilles qui sont là. Et quand vous arrivez ici, vous partez filmer les bidonvilles et vous laissez ce que... Peut-être parce que vous habitez là-bas. OK ? C'est peut-être parce que vous êtes venu avec votre bonne, bonne pauvreté. Vous êtes parti habiter dans les sous-quartiers de Youpougon. Si tu peux habiter dans les sous-quartiers de Youpougon, c'est un peu normal. Il y a aussi des sous-quartiers à Paris. Il y a des sous-quartiers à New York. Merci, papa. Il y a des sous-quartiers à Berlin. Merci, papa. Mais pourquoi tu ne filmes pas ça quand tu fais tes posters et tes selfies sur Internet ? Est-ce que tu crois que tu fais du mal à qui ? Tu ne fais pas du mal à la Côte d'Ivoire. Tu fais du mal à toute l'Afrique. Tu présentes une Afrique sale, une Afrique moche, décrépite, comme si ça n'existait qu'en Afrique. Donc, au-delà de vos petits clashs personnels, il faut savoir qu'il y a des enjeux de perception beaucoup plus grands derrière. Beaucoup plus grands. Parce que tu ne sais pas que tu t'attaques au tourisme d'un pays. Tu t'attaques donc au travail de milliers de personnes qui se bagarrent pour donner une image propre de leur pays. Il n'y a aucun pays qui n'a pas la poussière, les boudonvilles, la saleté. C'est seulement l'intention qui est dans le cœur. Quand vous avez un cœur sale, noir, et que vous voulez salir un endroit, vous êtes libre d'aller filmer les boudonvilles. Et quand vous avez un cœur propre, vous savez qu'on doit faire la promotion de l'Afrique. Nous, on est suivi par des millions de personnes et on ne va pas se servir de nos pages avec des millions de personnes pour salir l'Afrique, pour montrer une Afrique sale, simplement, et pour faire croire aux gens. Mais les blancs se foutent de vos gueules. Parce qu'ils savent qu'il y a des bidonvilles chez eux. Ils savent qu'on pisse sur les murs. Ils savent que ça pue la pisse, mais ils ne filment jamais. Ils ne filment jamais. Ils ne filment jamais. Quand tu allumes TF1, tu ne vois jamais les bidonvilles de France. Quand tu allumes les télés américaines là, tu ne vois jamais. Pourtant, si tu descends à Harlem, les mamans sont couchées par terre en train de discuter la nourriture avec les chiens. J'imagine que si tu vois ça ici à Abidjan, c'est ça qui va tourner sur ta page 24 sur 24. Je vous parle de construction des personnes elles-mêmes. Il faut vous construire vous-même. Je voulais encore appuyer à ce niveau-là pour que vous compreniez que ce que vous prenez pour un jeu est non seulement ridicule, salissant, dévalorisant, aucune grandeur, ni pour vous qui le faites, ni pour le pays qui vous accueille. Si là, après ça, vous n'avez pas compris, je vous souhaite bonne chance les enfants. Merci papa. Merci papa. Merci pour la vérité. Merci pour tout ce que tu as dit. Merci pour tout ce que tu as dit. Le papa. Voilà un homme intègre. Voilà. Au lieu de vous lever pour venir valoriser l'Afrique, vous venez pour filmer Co-Poussière. Pourtant, comme il a dit, vous êtes suivis par des millions de personnes. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est comment ? La Mayotte. Tu vois, ça nous fait mal. Ça nous fait même pas mal. On ne peut pas comparer. C'est incomparable. Oui, oui. C'est comme si tu parlais du ciel et puis de la terre. C'est deux choses différentes. Ils sont très loin. Ou bien, ce qu'est-ce que continue. Continue, hein. Là où ça va arriver, je ne peux rien dire de plus. Au revoir. Un bisou. Au revoir. Au revoir.